Yo tout le monde, c'est Daglow22, j'espère que vous avez tous la forme les amis Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 du fermier Meusien C'est parti Et donc aujourd'hui les amis on se retrouve sur la ferme Enfin sur la map, la petite Meusienne Comme certains d'entre vous me l'avez proposé Comme map et c'est vrai que je la connaissais pas Beaucoup et en fait elle est vraiment super Super belle comme map, elle est pas très grande Elle est vraiment super bien faite Donc c'est ça que j'ai vraiment adoré sur cette map Donc voilà on va commencer la petite série sur cette map là Ça durera comme les autres séries environ 7-8 épisodes Pas faire trop long, pas faire trop court Voilà ça me semble plutôt correct Donc là on est en mode follow me avec plusieurs tracteurs qui nous suivent Donc on va ramener tout ça à la ferme On va moissonner le champ numéro 36 à côté Il me semble si je me trompe pas c'est le champ numéro 36 Qui est en blé On va désactiver la coupe à randain Comme ça on pourra repasser le sommard juste derrière Et puis mettre autre chose On va pas faire de la presse tout de suite On va attendre quelques épisodes avant d'en faire Vu qu'on vient d'en faire il n'y a pas très longtemps Sur le vieux fermier Et du coup hop Est-ce que tout le monde va passer ? Je sais pas On va mettre ça ici Mais bon en tout cas La map Je vais pas vous cacher que je la connais pas du tout Je la connais absolument pas Je l'ai découvert tout à l'heure Je suis juste allé sur la map J'ai essayé de préparer un petit peu le matos que j'ai acheté Voilà Préparer un peu tout ça Mais autrement je ne la connais absolument pas On va mettre ça là C'est un endroit qui a l'air assez sympa de la ferme On va juste pas prendre On va prendre On va prendre lequel ? On va se qu'on va prendre Bah du coup je vais vous présenter Juste j'ai fait le matériel Donc là on a Un cultivateur Qui fait ce moir apparemment Je sais pas en fait En fait je sais pas du tout L'impression qu'il fait ce moir Parce que là Quand on va ici à marquer Sélectionner la semence Donc je pense qu'il fait ce moir Bon bref C'est un outil du pack CUN Un John Deere 7530 De 210 chevaux à peu près Unijoskin Un case IH maximum 140 Et une mochonneuse Fent 6275 Elle Est-ce que c'est ce nombre de litres ? Je crois pas Je crois qu'elle a un peu plus Non C'est 8600 litres Voilà 8600 litres Elle est très mise Donc voilà c'est pas mal La barre de coupe Elle fait 7 mètres 7 mètres 3 Et 7 mètres 5 Vers là Du coup on va juste partir On va enlever le follow me Alors Hop On enlève On va Ça on va le mettre là Pour ça on va garder La benne sur le Le John Deere Et ça va vraiment Un gros tracteur Qui va pouvoir traquer tout ça Parce que je sais pas Si le petit 140 Il va à le petit maximum Il va pouvoir tracter tout ça Je pense qu'il n'y a absolument aucun problème Mais bon On sait jamais On préfère On va prendre du plus gros matériel Que du trop petit Ouais sinon On va juste avoir des ennuis Alors Ah ouais On va peut-être décharger On va peut-être Détacher La benne Ça peut-être pas mal Sinon Ça va pas marcher Hop On met ça là On rejoint ça plus tard Franchement J'ai pas acheté non plus Tout le matériel Qu'il fallait J'ai pas acheté tout Tout mon matos Je vais juste acheter Un petit culty Enfin un culty ce mois On va dire On va dire que c'est un combiné Je sais pas du tout comment c'est Dites moi dans les commentaires Parce que vous savez ce que c'est Moi je suis pas trop sur moi Du coup Voilà À part ça Tout ce que vous voyez là À l'écran J'ai absolument rien acheté d'autre Voilà Deux tracteurs Une moissonneuse Une barre de coupe Voilà Vraiment Le strict minimum Pour aller moissonner aujourd'hui Avec juste un petit cultivateur en plus Mais bon Voilà du coup On va aller Juste au champ numéro là-bas Que j'ai repéré tout à l'heure Et Et on va pouvoir moissonner tranquillement Je sais pas J'ai pas trop fait gaffe Si ça faisait Depuis combien de temps On a pas fait de moisson Sur la Sur cette Sur ma chaîne tout simplement Sur cette série en fait On a jamais fait Donc Mais bon Sur la chaîne On a fait il n'y a pas si longtemps que ça C'était sur la vieille ferme Je crois Ou le vieux fermier Je sais plus Je sais plus quel est les deux Attendez que je réfléchisse Ça devait être sur le vieux fermier Le plus récent Alors hop Le petit chemin qui est là Alors Je pense En vrai Quand tu passes sur ce petit chemin là T'es pas trop trop serein Déjà quand tu vois que la moissonneuse Elle fait Elle fait la largeur du pont Je peux vous dire Que c'est pas trop Ouais non C'est pas C'est pas serein Tu vois qu'il y a un trou Entre eux C'est face prime Mais tu vois qu'il y a Il y a quand même un petit espace De vide Entre les deux C'est pas C'est pas C'est pas très C'est pas très cool Vous voyez aussi que l'eau Elle est différente D'habitude Sur farming C'est pas la texture En fait Quand on voit là Et bah Il n'y a pas d'eau En fait Il n'y a pas vraiment d'eau Sinon On flotterait Donc c'est un peu comme sur la vieille ferme En fait Il y a une autre Artificielle C'est pas l'eau qui est de base sur farming C'est une autre Avec une nouvelle texture Et ça c'est plutôt sympa C'est plutôt sympa Pareil pour les chemins Regardez Ils sont vachement sympas On bouge et tout Dans les chemins C'est quand même super cool Alors On va juste mettre ça là Par contre ça c'est pas mal On a un petit peu de place Quand même Pour mettre la Pour pouvoir atteler la barre de coupe Alors on n'a pas tant que ça non plus On va devoir faire une petite manoeuvre là dedans Tant qu'on ne tombe pas dans la flotte C'est Ah non Arrête Arrête de faire ça Voilà Ok bon Du coup il a embarqué ma Ma barre de coupe un peu vers là bas Du coup on va aller la chercher Alors est-ce que je vais pouvoir l'atteler Je crois que je vais pouvoir l'atteler Mais je vais pas pouvoir reculer Ou bien Ah je sais plus Je dirais qu'il y a un problème comme ça Avec la barre de coupe Enfin pas la barre de coupe Mais hop Le petit Le petit Le petit plateau Le petit Ouais Plateau à barre de coupe Il a un peu Enfin petite remorque à barre de coupe Elle est un peu Un peu Un peu Haute Un peu haute Et du coup ça Ça fait un petit peu merdé Alors hop On déplie Et après on va commencer à moissonner Enfin ça tranquillement Épisode Plutôt Court je pense Je sais pas trop On verra comment ça se passe Mais je pense que ça va être assez court Alors On va faire un tour dans ce sens là Comme ça on aura la bus du bon côté Même si Même si Le tracteur aura la place pour passer à côté du champ Ça c'est vachement pratique aussi C'est aussi l'une des qualités de la vieille Euh De 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 Allstream De Allstream map Parce qu'il y avait un petit espace Sur chaque champ Pardon Il y avait un petit espace Où on pouvait passer au tracteur Par exemple pour Pour en siler ou bien pour passer avec La remorque Quand la Quand la trimi est pleine Donc c'était franchement Plutôt sympa Qu'ils avaient Que Blackship avait fait ça Là il nous fait pas Enfin il nous fait pareil C'est pas Blackship qui a fait ça Mais c'est Euh Tio55 Donc euh D'ailleurs Félicitations à lui Franchement la map est super belle Super bien finie C'est la version 1 Je sais pas trop si il y a une nouvelle version qui est sortie Depuis Je sais pas Je sais que moi j'ai la version 1 Qui est euh Qui est plutôt jolie Après on verra au niveau des bugs S'il y en a ou pas Euh Je sais que sur Allstream il y avait eu des bugs Comme par exemple pour le Les palettes de laine Les palettes de laine D'ailleurs si vous avez un problème Euh Avec la version 1 Bah installez la version 2 Vous n'aurez plus le problème des palettes de laine En gros avec la version 1 Les palettes de laine Elles ne Elles n'apparaissaient pas Parce que J'avais un bug Et du coup elles n'apparaissaient pas Et on ne pouvait pas faire de laine Donc j'ai du mettre la version 2 Pour pouvoir en faire en live La semaine dernière Donc vous avez pu voir aussi Que le vœu fermé est passé le mercredi Alors qu'avant c'était le dimanche Voilà C'est Disney inversé Question de simplicité Comme ça j'avais plus de temps Pour préparer la ferme La ferme Enfin le fermé Meusien Euh Du coup ce week-end J'ai pu faire ça samedi Là Hier Alleront ouvrir la vidéo On est dimanche à 10h30 D'ailleurs Euh Je profite pour dire que maintenant J'ai vraiment essayé de tenir ce planning C'est à dire Mercredi 16h Environ 16h 15h30 A peu près Voilà Aux alentours de 16h Comme ça Ceux qui font du sport Et tout Bah ils peuvent avoir l'épisode En rentrant Euh Je verrais pouvoir mettre plutôt vers 15h30 Parce que c'est vrai que c'est Voilà Tout le monde ne finit pas son sport à 16h Tout le monde ne fait pas du sport D'ailleurs Euh Tout le monde n'a pas forcément le temps De faire du sport Et puis Et puis voilà Donc je mettrais Euh Plutôt vers 15h30 Je pense Euh La vieille Le fermé La vieille ferme C'est terminé Et Et du coup Bah le fameuxien Je mettrais Je mettrais ça Le dimanche Donc ce sera tous les Tous les mercredis Pareils Tous les dimanches Pareils Même heure Donc voilà Comme ça Si vous voulez Enfin si vous ne voulez louper Aucune vidéo Euh Aucune de ces deux séries Du moins Euh Quel jour c'est Je pense que je devrais faire un planning Euh Directement sur la bannière youtube Comme ça vous serez au courant Euh Voilà Juste en avance sur ma chaîne Mais bon Après il faut que je la refasse Parce qu'il n'y a pas forcément la place Sur la bannière actuelle Mais bon Ça je verrai ça plus tard Ce sera vraiment bonus plus tard Euh Quand je serai vraiment calé à ce niveau là Et au niveau de la bannière et tout Mais bon Pour l'instant Je garde ma vieille bannière J'ai pas trop le temps de la changer Euh Je pense qu'on va faire encore un petit tour On a la place pour faire un petit tour Et On est reparti Alors Du coup on est au quatrième épisode de la vieille ferme Euh Du vieux fermier pardon Je vais toujours Je me tromperai toujours Mais du vieux fermier on est au quatrième épisode Donc on va faire encore 3 ou 4 environ 3 ou 4 épisodes Voire 5 Voilà Ce n'est pas vraiment de ce qu'on a à faire Euh Des cochons Je pensais faire des cochons un petit peu Mais c'est vrai que c'est un petit peu tendu Euh Vu qu'on a fait Il n'y a pas On n'a pas fait Il y a si récemment Mais bon On a fait Déjà sur la Première carrière suivie Qu'on a fait sur la La Comment elle s'appelait déjà Elle s'appelait Euh La La Gold Chris Valley On avait fait dessus Ça se serait bien passé C'est sympa Mais bon J'ai pas envie de le refaire tout de suite J'ai envie d'attendre encore un petit peu Pour Pour Voilà Mais bon Déjà des vaches C'est simple Il n'y a pas grand chose à faire À part transporter le lait Il faudrait que j'arrive à trouver une map Où on a besoin d'avoir une citerne à lait Euh Nous même Et d'aller vendre lait Ça ça pourrait être super super cool Ça pourrait rajouter des trucs Un petit peu cool dans le Dans le Dans le truc Pareil pour faire du forestier Il faudrait que je vois pour en faire C'est vrai que ça pourrait être sympa De faire un petit peu de forestier C'est vrai que ça fait Combien de temps que je ne l'ai pas fait Euh Je voulais vous en faire Pendant les vacances de février Malheureusement j'avais un gros problème Sur la map Et du coup ça m'a un peu saoulé Donc j'ai totalement arrêté J'ai annulé de Je pense qu'ils vous proposeraient Une petite série dessus Et finalement bah Bah j'ai pas pu Parce que voilà Il y a eu des bugs et tout Et franchement j'en avais eu marre Voilà Je préférais Ne pas vous proposer de vidéos Plutôt que de vous proposer Un truc un peu bugué et tout Bon voilà Euh Je pense qu'on va faire Et du coup bah j'ai remarqué En fait J'ai activé les andins Donc on va les activer maintenant C'est un petit peu dommage Mais bon Euh On va laisser ça comme ça On passera par dessus La prochaine fois C'est un peu Un peu Ou bien Je vous verrai comment je ferai Je ferai ça en off limite Et puis après La prochaine épisode On pourra soit semer Soit Faire des trucs un peu Un peu autre Par exemple du forestier Du forestier d'ailleurs Je crois qu'il y a une Si je me trompe pas Il y a Il y a une forêt Euh Il doit y avoir une forêt Euh Ouais faut que je me renseigne Mais j'avais cru voir une forêt Enfin un endroit où on pouvait couper du bois Faut que je me renseigne De toute façon Quoiqu'il arrive J'essaierai de faire du forestier Dans les Dans le plus rapidement possible Histoire de Composer un petit peu de forestier Ça pourrait être cool Je pense Ça pourrait être cool Le faire un petit peu de forestier C'est vrai qu'on l'envoie pas trop souvent Sur ma chaîne On l'envoie jamais En tout cas Parce que je n'ai pas fait depuis L'apprenti bûcheron C'était sur FS15 Donc ça date quand même de Il y a combien Il y a 6 mois je pense Il y a 6 bons mois Donc voilà Ça date vraiment Je pensais continuer la série En fait Avec vous Euh Sur FS15 aussi C'est un peu sympa Malheureusement Bah Je sais pas ce qui s'est passé Avec FS15 Il y a eu Mes mods En fait Et bah Ils n'étaient plus là Donc c'était cool Euh Pareil La sauvegarde avait été supprimée Enfin tout avait été supprimée C'était vraiment L'enfer Euh J'ai bien réagi le jour là J'ai bien réagi Bon Bon je pense qu'on va pouvoir Terminer le petit tour là Après on va faire des allers-retours On est à la place Pour faire les manœuvres Donc voilà Je vous avais dire Que j'avais bien J'étais bien deck Parce que je comptais aussi Continuer la ferme paradisiaque Et tout Enfin Je comptais vous continuer Tout ça Ça a pu être bien sympa Malheureusement Bah Et bah Famille on a décidé Trop mort Il m'a dit Non non Tu continues Sur FS7 Tu repasses pas sur le 15 Bon du coup J'ai continué sur FS7 Je pensais vous faire Une map spéciale forestière Vraiment que du forestier Sur la partie là Comme je vous ai dit Des problèmes J'ai pas pu le faire Ça pourra Ça va arriver bientôt Je pense Ça arrivera un jour Une série spéciale forestier Pourquoi pas On va faire un peu de vue extérieure C'est vrai que j'ai fait que de la vue intérieure Depuis le début On va faire un peu de vue extérieure Et c'est vrai que Ouais Du forestier Ça pourrait me plaire C'est vrai que je suis pas trop Trop fan non plus du forestier J'aime pas trop en faire Mais Mais un peu de temps en temps Ça fait pas de mal Ça fait pas de mal Et C'est vrai que Ça pourrait être Super sympa Même pour vous De voir un petit peu de forestier Après c'est vrai que Quand je galère C'est un petit peu plus chiant à regarder Bon des fois c'est drôle Parce que voilà Tu fais des conneries Mais quand c'est Quand tu vois que je galère Du début jusqu'à la fin Là par contre Je pense que c'est un peu chiant à regarder Même si Normalement Je devrais pas trop faire D'erreur C'est pas trop compliqué Non plus forestier Il y a juste des petits coups à avoir Histoire de pas faire non plus Des trop grosses conneries Mais c'est vrai que C'est quand même Un peu galère On va pas se cacher Mais bon Je sais pas pourquoi J'y arriverais pas J'arrive très bien A charger un plateau Avec des runes Sur farming Donc voilà Pourquoi pas du forestier Voilà on verra Bon en tout cas On est reparti sur une nouvelle série J'espère que ça va vous plaire Je vous ai pas demandé votre avis D'ailleurs De quelle map vous auriez voulu voir Mais bon Je pense que la plupart d'entre vous Était d'accord pour reprendre Pour reprendre cette map Qui est franchement On va pas se cacher Qui est vraiment belle Il y a du relief Il y a du Il n'y a pas de champ carré Franchement il y a tout Pour qu'elle me plaise Cette map Elle est pas très grande Mais elle est quand même Assez grande Suffisamment grande Pour qu'on puisse largement s'amuser Il y a vraiment de quoi faire Je vois qu'il y a des petits lacs Et tout Enfin un petit lac Petite rivière Franchement il y a vraiment Plein de trucs à voir Sur cette map Je pense qu'il y a vraiment Des super endroits Une fois super sympa A aller voir Comme d'habitude Je ferai un peu le tour de la map Pour vous présenter un petit peu Les endroits Enfin je dis comme d'habitude Je fais pas souvent Mais j'essaie vraiment De faire le tour de la map Vous présentez vraiment Toute la map En gros C'est pas vraiment ça Mais en quelque sorte Ça va être une présentation de map Sur plusieurs épisodes Voilà On va dire ça Que c'est une présentation de map Sur plusieurs épisodes Hop on va juste désactiver l'avant Et comme ça Voilà Elle permettra de voir A peu près A quoi ressemble A quoi ressemble la map Et ça pourrait être sympa Pour vous De pouvoir Je sais pas De voir De voir une map différente Que par exemple La Holostream Qui est une très bonne map Mais bon Qu'on a déjà vu Pas mal Voilà Elle était déjà sortie Sur FS15 La petite musienne Je suis pas sûr Qu'elle soit sortie Sur FS15 Ou bien elle était sortie Mais j'ai pas Je n'ai pas connu Mais je crois Qu'elle n'était pas sortie A vous de me le dire Dans les commentaires Mais il me semble Qu'elle n'était pas En tout cas Je n'en ai jamais attendu Parler avant Avant FS15 Avant Farming 17 En tout cas On va finir Sur le champ tranquillement Bon au final On aura fait que de la moisson Aujourd'hui Mais bon c'est cool Ça permet de discuter Un petit peu avec vous Voilà comme ça On est clair Qu'on est reparti Sur un rythme de vidéo Normal Avec deux vidéos par semaine Et peut-être un live Voilà C'est vrai que les dernières semaines J'étais un petit peu En mode Un peu Un peu compliqué A tenir le programme De tenir le programme Et c'est vrai que j'avais Vraiment galéré Je vous avais fait deux lives Parce que je n'avais pas eu le temps De préparer les vidéos avant Mais par contre Le mercredi J'avais le temps Donc je t'ai dit Ouais je vais faire un live Au final ça s'est bien passé Quand même Ça vous a quand même Plus J'ai quand même proposé Au moins une vidéo par semaine Et voilà Ça va Mais moi J'ai vraiment réussi De tenir ce rythme De deux vidéos par semaine Qui n'est pas trop compliqué A tenir en soi Quand on veut C'est largement faisable Et quand on peut aussi Surtout Moi l'envie Il n'y a pas de problème À ce niveau là J'ai l'envie Ça va Mais c'est au niveau Des disponibilités Des fois c'est un petit peu compliqué Je ne suis pas forcément Toujours Toujours chez moi Et quand je suis chez moi Des fois je suis occupé J'ai plein d'autres trucs à faire Et voilà C'est un peu compliqué Bon au final En fait on aura fait Une trémie seulement Avec ce champ Honnêtement J'aurais pensé faire plus J'aurais pensé faire Deux ou trois trémies Au final On n'a fait qu'une seule Alors je ne sais pas Je pense qu'il n'y avait pas Il ne devait pas y avoir d'engrais Non il ne devait pas y avoir d'engrais avant Du coup forcément On ramasse moins Et d'habitude Quand je moissonne Je pense qu'il y a de l'engrais De base Du coup c'est pour ça que là Je suis un peu surpris Que ça Que ça ait produit si peu Alors par contre Je vois qu'il y a une espèce de truc Je vais vous montrer ça maintenant Il y a Ça On dirait des On dirait des croquettes Non je ne sais pas du tout Ce que c'est Alors c'est très bizarre Une texture que je ne connais pas Qui se met par-dessus un peu C'est Ouais c'est très bizarre Alors j'ai des petits frises Des petits frises Alors est-ce que ça vient de la map Ou est-ce que ça vient de mon jeu Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Mais j'ai des petits frises Qui sont Un petit peu dérangeants Mais qui n'étaient pas là avant Donc c'est pas trop Pas trop grave Mais c'est vrai que là C'est un petit peu dérangeant Quand même On va aller vider Du coup la trimmy On doit être à Un quart d'heure Bientôt 20 minutes de vidéo Ce qui est plutôt pas mal Je pense Qui est vraiment très 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 lourd quand même Quand on fait que de la moisson Comme ça Surtout qu'on fait vraiment Que de la moisson pure et dure Du début jusqu'à la fin J'espère en tout cas Que ça vous aura plu quand même Qu'on n'ait pas fait de choses Trop variées Voilà C'est vraiment que de la moisson Des débuts à la fin J'aurais bien voulu faire d'autres choses Mais bon C'est le début de la série On n'a pas trop de choses à faire Pour l'instant On fait de la moisson Pour remplir un peu nos stocks De grains Et donc Hop On va juste se mettre là Pour pouvoir Pour pouvoir mettre Avec Notre trajectoire Donc Petite parenthèse J'ai décidé de ne pas mettre Les modes dans la description Pour cette série là Pour mes séries En général A partir de maintenant Comme ça Comme ça Je vais pouvoir vous préparer Un petit Entre guillemets Un petit site Que je ferai avec Wix Qui est Un site Qui permet de Créer des sites Gratuitement Et très simplement Bon c'est pas des sites de ouf Mais bon On permettra d'avoir un site gratuit Pour pouvoir vous proposer Où je mettrai les modes dessus Enfin pas sur le site Mais sur des liens Et en gros Vous pourrez voir Tous les modes dessus C'est un plus simple Comme ça J'aurai qu'un seul lien A mettre dans la Dans la description Et vous verrez Tous les modes Que j'utilise Enfin pas tous les modes Que j'utilise Mais tous Enfin si Tous les modes Que j'utilise en vidéo Sur ce site Donc ça pourrait être Quand même Assez sympa pour vous De voir tout ça Ça pourrait être vachement cool On va rentrer avec le Fenn Le Fenn Avec le Jundir A la ferme On va rentrer tranquillement Donc j'ai pas pris la manette Aujourd'hui C'est un petit peu dommage Ça va plus être sympa Bon On va rentrer tranquillement Je mettrai du coup Après le moissage A la ferme En off Là on va rentrer tranquillement Et c'est vrai que le pont Ah il est quand même Il est quand même sympa Ce petit pont Même la route là Elle est super Super agréable Avec les arbres Enfin Franchement elle est super belle Cette map Elle est super belle Je m'attendais pas à ça Quand vous me parlez De la map là Sur la map je la connaissais pas En fait j'en ai jamais entendu parler Et vous me disiez Ouais la petite maïsienne Elle est sympa Et tout Et franchement Je m'attendais pas du tout à ça Et franchement Je suis vraiment Vraiment agréablement surpris Alors Où sont les silos Où sont les silos On va chercher ça ensemble D'ailleurs pour finir la vidéo Histoire de Pour ceux qui ne connaissent pas trop la map Ça permettra pour vous De faire un petit tour Un petit tour gratuit De la map Alors Ah tiens Le bâtiment Qui est sur la La Hallstream Petit bâtiment Qui est sur la Hallstream Qui était aussi Sur les chazés Si je ne me trompe pas Les chazés sur FS15 Alors je ne sais pas du tout D'ailleurs si les chazés Sont sortis sur FS7 Je ne crois pas Mais C'est une map Qui avait bien marché En tout cas sur FS15 Qui était vraiment Ok je saurais de me dire Il y a un casque Qui est en bas Mais je ne le connais pas Ce casque En fait si 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 C'est mon casque A moi Mais je suis vraiment Perdu sur cette map Je ne la connais pas du tout D'accord Pas mal d'accéder à l'enclos Par contre On va être un peu On va être un petit peu bloqué Bah du coup le grain Je ne sais pas Où est-ce qu'on le met Sauf c'est tout con Sauf je suis passé juste à côté Je suis passé trois fois à côté Mais bon je n'ai pas vu Mais bon Là je vois qu'il y a des silos à moitié Sauf c'est à l'intérieur Je ne sais pas Il y a des silos là C'est bizarre C'est Ouais je ne connais pas Je ne sais pas Où est-ce qu'on Où est-ce qu'on roche tout ça Vous savez quoi Je verrai ça en off Sur ce Bah j'espère en tout cas Que la vidéo vous aura plu Que la map vous plaît Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like Et à me le faire savoir Dans les commentaires Sur ce Je vous dis A la prochaine Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz